La santé des mères, des nouveaux-nés et des enfants est la priorité absolue du Canada en matière de développement. Le Canada a démontré son leadership au moyen de l'initiative de Muscoca. Et c'est pourquoi la santé des mères, des nouveaux-nés et des enfants est maintenant une priorité à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, grâce à une action mondiale concertée, la santé maternelle s'améliore. Et des millions d'enfants de plus célèbrent leur cinquième anniversaire. De 2010 à 2013, avec l'appui du Canada, environ 6 millions d'enfants ont reçu des vaccins vitaux contre les principales maladies. Chaque année, plus de 2 millions de femmes ont vécu une grossesse en santé. Plus de 75 000 travailleurs de la santé ont été formés. Plus de 180 millions d'enfants ont reçu deux doses de vitamina chaque année. Plus de 11 millions de moustiquaires de lit ont été distribués. Nous n'avons pas encore atteint notre objectif commun, mais il est à notre portée. C'est pourquoi, une fois de plus, le premier ministre prend des mesures concrètes pour mobiliser la planète entière. Du 28 au 30 mai 2014 à Toronto, le Canada sera l'hôte d'un sommet de haut niveau sur la santé des mères, des nouveaux-nés et des enfants. Ensemble, nous pouvons éliminer les décès évitables chez les femmes, les enfants et les nouveaux-nés. Et sauver les millions de vies qui sont en jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada